Musique Le groupe FH travaille depuis de nombreuses années sur la question du vieillissement. Nous avons cherché une solution pour répondre à cette question au travers des résidences intergénérationnelles que nous avons baptisé Cocoonage et à partir d'une rencontre que nous avons faite avec la société Réciprocité. Musique Réciprocité accompagne l'ensemble des acteurs de l'habitat, les élus comme les professionnels et bien sûr les habitants, à mettre en œuvre des solutions durables et duplicables d'habitats intergénérationnels. La demande est très élevée, en particulier dans les territoires tendus. Parmi ces problématiques, l'adaptation du logement aux personnes vieillissantes ou âgées, les difficultés économiques des locataires et la recherche d'une mixité sociale apaisée dans les quartiers. Musique Ce qui fait à mon sens l'intérêt tout particulier de Cocoonage, c'est une ingénierie sociale très développée, une implication ou une participation forte des habitants, un pilotage minutieux et une approche partenariale. C'est vraiment ce qui permet de rendre la mixité intergénérationnelle quelque chose de concret, de vivant et de socialement impactant. Musique Ils ont leur habitation principale, on va dire, et intime, et ils ont ce lieu dans lequel ils peuvent se retrouver, qui s'appelle une maison des projets, avec un espace extérieur si possible, pour pouvoir aussi profiter pleinement et essayer de mettre en place des activités autour de cet extérieur aussi. Moi, ma mission, c'est créer du lien social, fédérer autour du projet Cocoonage, c'est accompagner et soutenir les projets des habitants, et c'est impulser une dynamique. Musique Ensuite, c'est les habitants qui prennent la suite et qui font vivre ce lieu-là. Musique La maison des projets, c'est vraiment un lieu de rassemblement, d'échange, presque un lieu de soin, j'ai envie de dire, pour les gens qui se sentent vraiment, vraiment seuls et isolés, beaucoup les retraités qui se sentaient très seuls, donc ils savent qu'il y a toujours quelqu'un en bas. C'est mon petit nid d'amour, on va dire ça. Je n'ai pas de famille, moi aussi, à part mon fils, donc ça fait du bien d'être entouré quand on commence à avoir un certain âge. Avant, je faisais la politique de l'ours. Je m'enfermais dans mon studio et je ne voyais personne. Quand on arrive ici, c'est le renouveau. Auparavant, je n'avais pas vraiment de logement. Avoir une intimité, avoir un chez-moi à moi, ça me permet de me reconstruire, on va dire. Musique Tous les gens qui décident d'aller à la maison des projets sont vraiment des gens qui ont envie de participer, qui ont envie de partager, envie de rencontrer du monde. C'est pour ça que j'ai proposé des ateliers de relaxation et de méditation. Musique Je suis référent du jardin, mais aussi de cuisine. Quand on fait des ateliers de cuisine, comme on a dernièrement, on a fait atelier maquis, les personnes se sont inscrites. On a donné un peu de conseils à ceux qui voulaient faire, qui ne connaissaient pas, comme pour le jardin. C'est le partage, c'est des liens d'amitié qui se développent. J'imagine que c'est un peu l'ambiance des villages d'antan. On s'en traite énormément, ça c'est super. Musique Pour des économies du faire ensemble, Cocoonage, c'est un outil majeur de la construction de la ville intelligente d'aujourd'hui et de demain, la Smart Human City. Musique Le lieu, surtout le lieu de la résidence partagée, ça serait générosité. Musique 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 Musique